coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi je fais aller on va pas en dire plus aujourd'hui c'est un jour sans nous sommes le 9 septembre ouais 9 septembre je crois et on se retrouve pour un petit haut alors je ne sais plus si je vous ai montré un petit haut axon donc j'ai retrouvé ce papier là j'en ai pris un deuxième bloc j'en ai déjà pris un la dernière fois j'ai pas retrouvé les autres j'ai rempli d'autres en double mais j'ai pas retrouvé j'ai pris de la cordelette comme ça c'est marqué jute twin naturel il y en a 30 m donc voilà je ne sais plus si je vous ai montré ça ça c'est ma copine émilie qui l'a trouvé c'est un petit magasin de couture une petite machine à coudre ça a monté c'est une miniature fer à repasser avec une petite table à repasser etc je sais plus si je vous l'avais montré mais au cas où tout le monde et moi j'y suis allé donc hier j'ai été à l'orthopédiste on a été faire un petit tour à action donc c'est là que j'ai trouvé le papier ça j'ai pris des étagères mais bon je l'ai déjà installé donc je vais pas vous la montrer j'ai pris une lampe aussi mais je l'ai déjà installé aussi et j'ai pris quoi d'autre le sucre de canne pour mettre dans le des candy can pour mettre dans le sapin et j'ai pris deux cadres comme ça pour mettre mes diamant painting que j'avais pris chez témus je crois donc voilà j'ai pas bien collé il va falloir que je le rouvre et que je remette que j'appuie un peu là bas j'ai mis du double face mais je vois que là bas j'ai pas bien collé donc j'ai pris deux cadres comme ça bon j'ai plus les pris parce qu'en plus je les ai même pas dans l'application parce que moi je ne captais pas c'est ma voisine qui est une copine qui a passé sa carte donc je ne sais pas les prix mais bon si vous les avez vraiment besoin je vous les retrouverai il n'y a pas de soucis ensuite j'ai pris ensuite donc ça c'est tout pour action j'avais pris que ça je crois ouais 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 et j'ai fait un petit hall donc chine pour faire un cadeau à une copine et en même temps je me suis pris quelques bricoles pour moi pardon je bouge mais c'est pas droit du tout ça bagasse bref c'est pas grave je suis fatiguée aujourd'hui on va dormir de la nuit bref donc j'ai pris tout d'abord j'ai pris des stickers et des tampons et d'autres choses aussi je vais vous montrer qu'elles sont faites donc j'ai pris des stickers comme ça noir et blanc c'est des mots je me demande si je ne les avais pas déjà pris mais bon bon c'est en anglais c'est un peu chiant mais voilà comme ceci je vous montre il y en a en noir et il y en a normalement en blanc et en blanc ici voilà blanc et noir ça fait comme ça donc c'est des mots en anglais ça je vous l'ai déjà dit on a combien bon ça par contre si vous voulez les prix ou les liens directement dites moi en commentaire et alors il y en a combien huit feuilles donc il doit y avoir quatre noires et quatre blanches je pense donc voilà ensuite j'ai pris des stickers comme ça bon ça je suis un peu déçue il y a cinq pièces je pensais que c'était des stickers transparents et non en fait on a le tour blanc bon c'est pas grave ça servira quand même dans mon flâneur il n'est pas trop blanche donc je colle des stickers blancs ça se voit pas forcément donc on nous avons des papillons alors comment ça alors une deux alors on a deux trois pages de chaque donc la première page où j'espère que vous voyez bien voilà ensuite on a trois pages comme ceux ci voilà bon on voit bien qu'il y a un tour blanc et en plus il est assez grand quand même donc c'est pas très grave et on a cela on a trois six neuf pages pourquoi est marqué c'est marqué pp5 je pensais que c'est cinq pièces mais non du coup on a trois deux champs oula l'aspirateur est tombé comme ceux ci c'était sous le thème des papillons voilà ensuite j'ai pris quoi j'ai pris cela bon bah cela c'est pareil en tour blanc trois quatre centimètres et on a on a on sait pas combien de pièces 4 cm par pièce mais ils disent pas combien de pièces et ce sont les petits renards donc on en a deux de chaque parce que vous voyez ouais vous voyez on en a deux de chaque apparemment ils sont trop 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 mignons bon j'adore les animaux de la forêt j'adore l'automne en plus sont des expressions certains vraiment trop mignonne je suis pas sûr qu'il y en a deux de chaque en fait si je sais pas il y en a il est en colère oula on dirait moi quand quand je me fâche après après les gosses regardez ça on en a avec un bouquet de fleurs on a celui-ci avec son petit coussin pour dormir oh mais lui il pleure avec son petit bouquet de fleurs on a dû se faire larguer celui-ci ben je sais pas c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en a qu'un de chaque sur les autres donc celui-ci qui est en double ouais bon c'est peut-être une erreur je pense que je pense qu'en fait il n'y en a qu'un de chaque il n'y en a qu'un qui a été en double vous voyez toujours vous voyez toujours ils sont trop mignons vraiment j'adore ils sont trop chou bon c'est juste dommage le a mais celui-ci non c'est pas le même attendez quelque chose qui le différencie non tout ce qui pleure celui-ci tout ce qui est dommage c'est le tour blanc mais bon voilà trop mignonne vous voyez plus donc je vais le mettre là vous voyez avec sa petite boisson à celui qui pleure tiens on en a un deuxième lui avec un petit oh ben il pleure aussi décidément on a celui ci on l'a pas vu il pleure aussi celui-ci en colère c'est toujours moi oh il est là ah non il est pas là c'est pas le même on a celui ci ressemble plus à un chat qu'un qu'un renard mais bon et voilà du coup on a tout ça on en a que deux en double donc je trouve ça bien en fait ils sont tous différents c'est cool j'aime beaucoup voilà voilà bon j'espère que vous allez bien alors nous aujourd'hui il fait beau c'est beau enfin il fait gris on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri d'une averse pour l'instant il fait beau donc j'ai ouvert les parasols j'espère que ça va sécher le linge ne sèche pas dans la maison c'est une catastrophe ensuite j'ai pris cela bon pareil tour blanc c'était sur l'automne ce sont des petits personnages sur l'automne donc je vous montre ça tranquillement on a le temps pour l'instant ils sont uniques donc ils sont avec des citrouilles à une certaine citrouille qui sont sur le thème d'halloween mais je pensais que les couleurs ça me faisait plus penser à l'automne que à halloween mais bon vu certaines têtes de certaines citrouilles elles font un peu peur sont mignonnes alors je préfère celle entière que celle avec les jambes coupées mais bon c'est pas trop grave je les aime bien voilà pour ces petits stickers sur le thème de l'automne j'adore j'adore les stickers pour mon pour mon planeur pas pour pas pour le scrap je suis pas je suis pas super fan mais bon ça je crois que vous l'avez déjà assez répété hop ensuite j'ai pris ceci alors là c'est ce sont ah elles sont petites oh elles sont toutes petites je pensais que c'était plus grand voilà c'est sur le thème on voit paris la tour eiffel le petit déjeuner ici on voit paris la tour eiffel c'est j'aime beaucoup c'est un peu aquarelle un peu voyez c'est super joli des petites boutiques comme ça la tour eiffel enfant des petits personnages sous la pluie toujours avec des parapluies quasiment c'est le printemps c'est le printemps c'est le printemps c'est voilà ça fait un petit peu aussi le enfin ouais printemps automne c'est le froid l'hiver voilà moi j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez j'ai pris dans les teintes mauve je trouvais qu'ils étaient super jolis c'est bon pour ça ah je vous dis j'en ai pris on sait combien il y en a là dedans non 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 on ne sait pas on ne marque pas voilà ensuite qu'est ce qu'on a pris ah on a encore pris deux comme ça ça c'est quoi j'ai pris ça je n'ai même pas ce que j'ai pris 63 tiens tiens là on en a ah ça c'est des petits stickers comme ceci en forme de papier papier journaux etc bon je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a 63 mais voilà c'est un peu des couvertures de magazines de journaux en anglais en anglais ouais en anglais voilà des petites couvertures comme ceci voilà de journaux il y en a dans tous les styles enfin c'est surtout le vintage je sais pas pourquoi je dis tous les styles mais voilà Titanic Sync London Herald ah il y en a en français faites manger à l'autre peau du bio-sel coeur de cellules cutanées profondes lion blanc ça c'est des petites annonces ouais moi je l'aimais bien je trouvais ça sympathique pendant les créations ça ça peut passer oh il est grand celui-là par rapport aux autres voilà ensuite j'ai pris comme ça bon bah pareil j'étais persuadée que c'était du transparent bon c'est pas très grave alors combien on a là une deux de chaque trois de chaque trois de chaque donc c'est sur le thème des abeilles on a comme ça je la trouve trop mignonne cette petite abeille trop choupinou ensuite bah c'est toujours pareil il y en a trois de chaque une deux trois ici pareil on a encore des petites abeilles trop mignonne un petit lapin des alvéoles des abeilles un peu plus réalistes voilà ici on a une cuillère pour le miel on a des ballons des fleurs oh j'aime beaucoup voilà pour faire une petite page dans mon planner sur le thème des abeilles je trouve ça très sympathique ensuite j'ai pris celui-ci j'ai du mal celui-ci pareil dans les tons d'automne d'hiver par là donc on en a toujours trois pareil un deux trois trois voilà comme ceci un peu plus naturel dans les couleurs mais c'est pareil c'est la pluie c'est l'automne les citrouilles les feuilles mortes les parapluies etc voilà et celui-ci avec les bottes les gants un appareil photo une tasse de chocolat chaud un boucle voilà ensuite j'ai pris quoi ensuite j'ai pris des tampons alors j'ai d'abord pris ceux-là parce que j'aimais bien les pages comme ça pour mettre dans des créations je trouve ça je trouve ça pas mal on a des chiffres aussi 27 28 29 30 31 de 1 à 31 c'est pour les jours du mois en fait voilà donc celui-ci là vous voyez bien peut-être que vous verrez mieux sur du blanc je sais pas bref ensuite j'ai pris ceux-là c'est des fleurs de... ça ressemble à des fleurs de cerisier avec quelques mots en anglais et... bon je suis pas super fan de des mots en anglais mais... mais les tampons me disent très beau les fleurs me plaisaient beaucoup alors je sais pas si ça va être facile à détourer mais en tout cas j'aime bien les mots sont jolis aussi ils ont des belles polices d'écriture c'est juste qu'ils sont en anglais après vous voyez ils sont sympathiques quand même ouais j'aime beaucoup ensuite j'ai pris ceux-là les appareils photos une vieille cassette les vieilles cassettes les appareils photos j'aime bien le style vintage comme ça les cassettes j'en avais pas je trouve ça trop mignon j'aime beaucoup les mots voilà et ensuite j'ai pris ceux-là ne me demandez pas pourquoi je les ai pris j'en sais rien mais ça tombe bien parce que j'ai vu qu'il y avait un défi sur la chaîne de Sophie où il fallait faire un kiss avec des bestioles et en fait j'ai pris ça des espèces de cloport des scarabées je sais pas ce que c'est des mouches des bébettes avec des mots bon pareil les mots voilà mais du coup je suis contente de les avoir pris parce que peut-être si j'y arrive je ferai le défi de Sophie et c'est un défi qui est proposé par des crispe non je vais dire des bêtises je ne sais plus mais c'est pris par j'ai pris cette planche de mots en français alors il y en a que je ne me servirai pas on est d'accord alors on a bonne journée juste une note joyeux anniversaire bisous bonne journée je pense à toi bienvenue bébé le mariage est un beau voyage bon voilà félicitations le monde est plein de miracles aucun n'est plus précieux que celui que vous attendez les mots ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude pour votre soutien pensez à toi mon petit de joie très cher bonjour fais l'un pour l'autre pour toujours unis pour le bel amour nan 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 unis par leur bel amour ils entament leur vie à deux avec oui je le veux ok bonjour en grand mille merci merci bonjour en petit soyons amis pour la vie j'ai trouvé sympa certains mots après il y en a bien sûr les trucs de mariage je ne suis pas concernée pour l'instant donc voilà après j'ai pris ce dice de fleurs j'ai trouvé très joli pour faire des petites fleurs on a trois modèles différents voilà et ça je pense que c'est pour mettre au milieu voilà celle-ci pour celle-ci peut-être là pour cela je ne sais pas donc voilà j'ai trouvé sympathique j'ai pris et ensuite j'ai pris des des comment ça s'appelle de la cire bah ouais je suis un peu dégoutée parce que la cire elle est je vais faire une réclamation ils ont fondu ils sont collés entre eux en fait voilà c'était des petits cachets de cire enfin des des trucs de cire en forme d'étoile je ne peux pas les sortir en fait là si je peux les sortir mais c'est un bloc donc je ne sais pas je vais y arriver si j'arrive à les décoller sinon oh je suis dégoutée les petits comme ça oh si ça s'enlève oh si je pense que j'arriverai à les enduire on verra voilà après j'ai pris un bracelet ça ce n'est pas du scrap un bracelet pour ma montre pour mon Apple Watch j'avais envie de changer il y a du vent aujourd'hui par contre il ne peut pas mais qu'est-ce qu'il y a comme vent un bracelet comme ceci donc ça s'attache là donc ça s'attache là la montre s'attache là et le bracelet comme ça voilà donc j'espère qu'il va m'aller on ne sait pas oh si il va m'aller et après la montre et après la montre vient au-dessus mais bon ça fait bizarre comme ça mais avec la montre ça fera joli j'achète souvent des bracelets pour mon Apple Watch sur sur Chine ou Temu franchement ils sont pas mal donc ça j'enlève ça voilà j'enlève ça je verrai plus tard et ensuite j'ai pris parce que moi j'aime bien faire des cachets de cire mais j'aime pas attendre que ça chauffe et j'ai vu ça bon la boîte elle est un petit peu à prix cher comme on dit mais j'espère que ça va fonctionner allez on va couper le doigt c'est un rose pour chauffer la cire mais c'est électrique voilà et c'est par exemple il n'a pas de chat il n'est pas tout net alors en plus vous avez le 8 voilà bon je vais pas le brancher maintenant mais quand j'en ferai je vous montrerai je trouve ça trop mignon voilà je peux pas le brancher maintenant parce que j'ai pas de vous voyez il faut le truc là j'ai pas j'en ai pas là tout de suite mais c'est trop mignon trop chou franchement c'est mignon quand même et je crois j'ai payé ça 3 euros et quelques ou 2 euros et quelques je sais plus mais si vous voulez les liens dites moi en commentaire et je vous les enverrai on se retrouve pour la suite du petit haul enfin petit haul en fait c'est plein de petits achats que j'ai fait à droite à gauche je rassemble tout dans un même dans un même haul comme ça ça fait pas qu'une vidéo je vais pas faire 10 vidéos pour 10 petits trucs qui durent 10 minutes une minute c'est pas la peine donc j'étais à Cultura j'étais dégoûtée parce que j'ai des bons des bons cadocs à dépenser et franchement j'ai rien trouvé mais vraiment rien donc si j'ai pris ce livre de coloria je le voulais depuis longtemps je l'ai trouvé j'ai dit c'est l'occasion de le prendre avec mes bons alors les Strunf je les adore les Strunf j'en ai plein des livres de coloria je vois en avoir une quinzaine une dizaine je sais pas celui-là je l'adore je suis trop contente de l'avoir retrouvé je voulais trouver des polychromos et des graphites mais tous ceux qui sont en magasin je les ai déjà donc voilà j'étais un peu saoulée j'aurais dû aller regarder d'autres choses mais ça m'a dégoûtée en fait du coup du coup je suis partie et comme c'était des bons un bon de 20 euros le coloria c'était 14 et quelques je voulais pas leur laisser 5 euros donc j'ai pris un bloc de papier d'aquarelle c'était pas indispensable mais franchement j'étais tellement dégoûtée que je ne savais plus quoi prendre donc j'ai pris ce papier aquarelle moi je l'aime bien celui-là je m'en sers souvent j'en ai d'autres j'en ai un je m'en sers souvent je l'aime bien celui-là il va bien pour faire des petits coloria des trucs je fais quoi je fais pas de l'aquarelle non plus grand art ensuite j'ai commandé sur parce que j'ai pris des bijoux la dernière fois pour faire des bagues et tout ça merci mince et du coup sur Amazon j'ai pris donc j'ai pris des petites aiguilles comme ça je n'arrête pas d'en acheter partout où ça passe ça c'est des têtes en verre donc pour le repassage quand je repasse le tissu c'est plus simple parce que ça ne ça ne fond pas des fois avec les aiguilles avec les têtes en plastique ça peut fondre ici apparemment c'est des têtes en verre c'est ce qui était marqué dessus bon on sait rien j'ai pas l'impression mais à voir j'ai très mal au bras aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le médecin on est quatre jours on est mardi 27 août j'en ai marre d'être comme ça hier j'ai été faire un écho il n'y a rien donc je ne sais pas ce que j'ai ah ça m'énerve bon je n'arrive pas à les ouvrir j'ai trop mal on verra ça plus tard j'ai pris ce lot de pinces mais je les voyais un peu plus grandes pinces à bijoux donc on en a une comme ça une comme ça une comme ça à plate on va dire on a celle-ci qui est courbe je ne sais pas trop à quoi sert celle-ci je ne suis pas une spécialiste des bijoux c'est juste parce que j'ai acheté des breloques ils voulaient me faire une bague et des bouffées d'oreilles voilà j'ai payé ça moins de 10 euros je crois les quatre donc une comme ça je ne sais pas trop à quoi elle sert je dois la regarder sur internet internet mon ami et une petite pince qui pente c'est une horreur comme ceci on a une pince à épiler et on a un anneau pour alors j'ai vu par contre ça c'est pour serrer les anneaux tu mets l'anneau dedans et tu serres tout comme ça voilà je regarde je ne sais pas trop encore mais ça c'est pour me faire je vais me faire un paire de boules d'oreilles et une bague hop là je vais mettre tout tombe c'est pas grave et hier quand je suis allée à l'échographie c'est ma petite brésine qui m'a emmener elle est passée à action et du coup j'avais fait des captures d'écran de ce que je voulais alors je ne vais pas vous les détailler vous avez déjà vu certainement dans d'autres vidéos donc elle m'a trouvé ce bloc de stickers ils sont tout mignons franchement ils sont petits c'est très enfantin mais c'est mignon moi c'est pour décorer mon planeur voilà à la fin vous en avez même des transparents vous avez même des planches de mots bon c'est en anglais mais on s'en fout voilà et j'ai pris celui-ci alors ça c'est thème et fête et celui-ci c'est animaux sur le thème des animaux il n'y a que des animaux voilà il y en a qui me plaisent plus que d'autres mais je les trouve quand même sympathiques ensuite elle m'a trouvé les die cuts donc ceux-là j'ai pris et bien là elle m'a pris les 5 qu'elle avait trouvé donc ceux-là avec des animaux de la forêt j'aime beaucoup ceux-là dans les tons girly plus gourmandise ah ben c'est là derrière voilà ouais voilà là on a les animaux un peu de la forêt là on a le thème gourmandise hop bon je pense que vous les connaissez on les voit tous les jours en vidéo là on a plus le thème naissance c'est plus enfant de ça on a des cigognes des voilà on va dire ça ici on a bon les fleurs les lapins bon là je suis pas trop fan mais au pire voilà on les met dans des endroits ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un et celui-ci avec les animaux de la jungle voilà très joli et ensuite on a trouvé ce art journal ah bon la couverture elle est un peu bon c'est pas très grave c'est du papier aquarelle j'ai trouvé le dessin devant très très beau je vais vous le montrer à l'intérieur vous avez une pochette c'est pareil on les a déjà vu un million de fois c'est du papier aquarelle moi je le trouvais très beau comme ça voilà et par contre ils disent pas le grammage bon après il est pas dans un super aussi on a 28 pages de 20-20 en 300 grammes c'est le même grammage que le papier aquarelle que j'ai acheté chez Cultura bon c'est basique il est un peu abîmé mais il est pas très droit mais bon en le positionnant bien ça devrait faire donc voilà c'est tout pour ces petits achats là je vais aller me préparer parce que j'ai rendez-vous chez le médecin pour ma fille se faire vacciner donc voilà écoutez je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à très vite